Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maouy. Bonjour, l'Aéroclub est bien souvent le point de passage obligé pour devenir aviateur et faire partie des gens de l'air qui, selon le mot de Saint-Exupéry, ont créé une civilisation à part. Jean Delerre, de Marcel Julien, a été publié aux presses de la Cité en 1962. Un pré, un hangar, parfois un bar. L'Aéroclub ressemble à un tableau de Dufy. L'herbe y est vert cru, le ciel bleu comme une robe d'été, les barrières blanches. Dans un angle d'azur au-dessus des tôles ondulées, qu'on dirait d'argent, la manche à air met la note rouge-blanc-rouge que le peintre y aurait posée. C'est là. L'air sent la terre labourée et le gazon anglais. Adair, Lilienthal, Mouillard ont respiré des odeurs semblables, d'autant plus fraternelles qu'on s'apprête à les quitter. Jamais on n'en a davantage éprouvé l'élasticité rassurante sous le talon, jamais elle n'a paru si grave, si essentielle, maintenant qu'elle va nous manquer. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ? De s'envoler, de perdre terre. Un premier obstacle se présente. Dans la plupart des cas, il sera aisément franchi, mais cela ne vous empêchera pas de l'aborder avec appréhension, comme toute formalité qui vous sépare du moment de voler. Les pionniers ne subissaient aucun examen médical. Nul ne songeait à vérifier leurs aptitudes physiques et physiologiques à un exercice que l'on estimait par ailleurs hors de portée de l'homme. On se fut plutôt inquiété de leur équilibre mental. Aujourd'hui, renseigné sur les effets qu'ont sur l'organisme l'altitude, l'accélération, la force centrifuge, l'on impose à tout candidat pilote une visite approfondie, à l'avion à présent. Majestueux, quelque peu insolent lorsqu'il évolue dans le ciel, calme comme dans une mer, le voilà qui atterrit. De ses trois roues, dans l'empant de ses grandes ailes déployées, il reprend avec le sol un contact chaoteux, écrit Paul Claudel. La majesté demeure, mais surtout pour les petits appareils d'école, elle se teinte de ridicule. L'aigle est devenu un canard qui se dandine en sortant de la mare. Ainsi c'est cela un avion, une carcasse métallique encore frémissante de la vie du moteur, empanée de deux ailes de géants qui l'empêchent de marcher. Une bête à apprivoiser, cela s'examine sous toutes ses coutures. Comme celle-ci paraît fragile, bâtie de briques et de brocs, avec son hélice dont la rotation va s'éteignant, puis cesse. Immobilisé, l'avion se complique. En l'air, il était merveilleusement simple. Il participait de sa juste place à une harmonie. Au sol, tout en lui semble imperfection. Devant cette monture, soudain ramenée à la mesure terrestre, sœur de l'automobile ou de l'autoskif, le pilote lui-même se sent emprunté. Il se demande comment s'y prendre. Qu'est-ce que signifie au juste apprivoiser ? C'est Saint-Exupéry, encore, qui répond par la bouche du fennec, le renard des sables, la bonne rencontre du petit prince. C'est une chose trop oubliée. Cela signifie créer des liens. L'avion maintenant silencieux et stable pourrait reprendre à son compte la tirade du fennec en y changeant à peine quelques mots. Je ne suis pour toi qu'un engin, semblable à cent mille engins. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Le moment est venu. Pas encore celui de l'initiation technique, mais déjà celui du baptême. On monte dans l'avion en passagers qui ignorent tout et qui s'inquiètent un peu. Ainsi perçoit-on chacune des sensations. Et si le pilote vous y aide, sachant que vous cherchez à éprouver l'authenticité de votre vocation, vous saurez, à la fin de ce vol particulier, si vous êtes vraiment décidés à devenir aviateurs. À bientôt pour de prochaines lectures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada